Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je suis parti en transport chercher un nouveau cheval et du coup là j'ai un petit peu d'attente. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous propose que l'on parle de la position idéale en CSO. Alors, en réalité, il y a plusieurs positions possibles en CSO que l'on va détailler ensemble. Donc la première va être la position qu'on appelle bien souvent la position trois points de contact. C'est celle dans laquelle on est un petit peu comme en dressage, assis profondément dans la selle avec les trois points de contact qui sont les deux pieds sur le plancher des étriers et les fesses dans la selle. Donc c'est une position que moi particulièrement j'aime beaucoup parce qu'elle donne un grand sentiment de sécurité. On est bien assis dans la selle, les épaules un petit peu en arrière des fesses. Et c'est vrai que notamment pour les plus jeunes cavaliers quand ils commencent l'obstacle, c'est une position que j'aime bien leur demander de garder. Déjà parce que c'est celle qu'ils ont appris sur le plat. Et parce que quand on commence à l'obstacle, on n'est pas à l'abri d'un petit refus de son poney ou d'une petite dérobate de son cheval. Donc cette position-là, les épaules un peu en arrière des fesses, va garantir aux cavaliers de rester en selle. Quand on sera un peu plus confirmé, c'est aussi une position assez sécuritaire, notamment dans certains abords ou face à certains profils d'obstacles. Comme par exemple un gros vertical, une grosse palanque. Parce qu'en étant dans cette position-là, on va pouvoir gérer l'équilibre du cheval avec un maximum d'équilibre sur les hanches. Puisqu'on se tient un petit peu comme un cavalier de dressage. Ensuite, vous avez une position qui est intermédiaire entre la position assise profondément dans la selle, puis la position complètement en équilibre. Que l'on va appeler la position 2,5. Donc 2,5 de contact, c'est encore une fois les deux pieds dans les étriers. Et les fesses qui sont très légèrement soulevées de la selle. Donc c'est une position un petit peu intermédiaire qui est pas mal pour laisser passer un peu le dos du cheval. qui est pas mal pour aborder un oxerre par exemple, ou aborder une combinaison, un obstacle un petit peu en allant. C'est une position que j'aime bien aussi parce qu'elle donne un peu plus de liberté de mouvement. Le cavalier se met un peu vers l'avant, le cheval se déplie un petit peu, tout en gardant quand même un maximum de contrôle. Et enfin, vous avez la troisième position qui est la position de deux points de contact, celle qu'on appelle communément en équilibre. Où là, les fesses sont complètement sorties de la selle. On repose sur la selle uniquement par le poids de nos pieds dans les étriers. Et donc cette position-là, elle libère complètement le dos du cheval. Donc là, on est vraiment en avant, on est en équilibre, on est vraiment en avant. Ça incite le cheval à aller vers l'avant. Et du coup, on peut perdre un petit peu en équilibre. Donc c'est une position que bien souvent je conseille d'adopter entre les obstacles, à la réception d'un obstacle par exemple, si le suivant est assez loin, pour bien libérer le dos du cheval, également en barrage pour bien libérer le mouvement et gagner un petit peu de temps. Ou tout simplement, comment dire, lorsqu'on ne se sent pas très très bien assis dans la selle et qu'on aime mieux ce type de position-là. Parce que pour moi, la position idéale en saut d'obstacle, c'est avant tout la position dans laquelle on est à l'aise. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise dans une position assise, donc une position 3 points de contact, ou une position 2 points et demi, qu'une position complètement en équilibre, 2 points de contact. C'est assez rare que je me mette dans cette position-là à l'obstacle. Mais il y a d'autres cavaliers qui se sentent très à l'aise ainsi et qui, eux, au contraire, ont du mal à être très assis dans leur selle. Donc, pour moi, la position idéale à l'obstacle, c'est premièrement celle dans laquelle on se sent à l'aise. Et deuxièmement, celle qui est la plus adaptée à la situation. C'est-à-dire que si on est en face d'un vertical sur palanque, par exemple, assez haut, du coup, la position 3 points de contact sera peut-être plus adaptée parce qu'on va gagner un maximum de contrôle. Si on aborde une combinaison un petit peu en allant avec un oxer un peu montant à l'entrée, peut-être que la position 2 points et demi va libérer un peu le cheval et elle sera sans doute un petit peu plus adaptée. Et à la réception d'un obstacle, on doit aller chercher le dernier du barrage qui est assez loin. Là, on va plutôt se mettre en équilibre et on va aller franchement vers l'avant. Donc, du coup, c'est la position 2 points de contact qui sera la plus adaptée. En tout état de cause, ne vous prenez pas réellement la tête avec ces histoires de position et adoptez en priorité celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise parce qu'à l'obstacle, mais sur le plat, bon, sur le plat, c'est un petit peu différent parce que c'est un petit peu plus codé la position quand on sort en concours de dressage. Mais quoi qu'il arrive, à cheval, la priorité absolue, c'est la décontraction du cavalier comme du cheval. Donc, il faut se sentir à l'aise. À l'obstacle, c'est pareil. Si on ne se sent absolument pas à l'aise en équilibre, ça ne sert à rien de rester en équilibre. De toute manière, c'est le meilleur moyen pour se crisper et avoir de mauvais sauts. Si au contraire, vous, être profondément assis dans la selle, vous n'appréciez pas cette position-là, n'hésitez pas à sortir un petit peu de la selle. Peu à peu, de toute manière, vous allez gagner en expérience et donc vous saurez gérer l'équilibre même si vous n'êtes pas complètement assis dans la selle ou au contraire, vous saurez gérer le mouvement vers l'avant même si vous n'êtes pas complètement en équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la position idéale en CSO vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à regarder un petit peu la nouvelle formation que j'ai sortie, la formation sur la compétition de A à Z. En attendant, on se retrouve bientôt sur la page Facebook Terre de Sport Équestre. Salut !